Et par-dessus, un casque lourd. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il va se passer. Charlie 2 a l'ensemble des véhicules Sierra 2. On se met en configuration escorte pour un départ imminent. C'est bon, tout est opérationnel. Dans le fourgon, 4 cellules, mais un seul détenu, classé très dangereux. Il va bénéficier d'une escorte renforcée. 2 véhicules, 2 motards, 10 policiers. TN transfert, TN transfert de TL742. Ils sont équipés comme en temps de guerre. Car le détenu qu'ils transfèrent fréquente des braqueurs d'un genre nouveau. Le style commando de choc ultra déterminé, avec des techniques quasi militaires. Il s'appelle Antonio Ferrara. 37 ans de nationalité italienne, le genre beau mec, sourire charmeur, l'allure sympa. Une personnalité très charismatique, un chef de bande apprécié de ses complices. En fait, un individu très dangereux, avec un pédigré qui le classe illico en bonne place dans le fichier du grand banditisme. Attaque à l'explosif d'une poste à Jouinville. Évasion de la prison de Fleury-Mérogis. Cavale avec tentative d'homicide sur fonctionnaire de police. Soupçonné d'avoir braqué un fourgon blindé à Nanterre, butin 2 millions d'euros. Suspecté du braquage de Gentilly, butin 6 millions d'euros. Agresseur présumé de deux autres fourgons dans le sud, butin 1 million et demi d'euros. Mais les policiers n'ont pas assez de preuves et n'arrivent pas à le coincer sur toutes ses affaires. Total, 12 ans de réclusion criminelle. Il a juré aux policiers qu'il ferait tout pour s'évader, avec des complices bien décidés à l'arracher, en prison, ou durant un transfert, comme en braque, un fourgon blindé. Ce sont des gens issus du milieu du grand banditisme. Donc des personnes dont la dangerosité est avérée. Donc on met en place un niveau d'escorte assez élevé. Le principe est simple. Le convoi ne doit pas s'arrêter durant tout le trajet, pour ne laisser prise à aucune embuscade. Il est même surveillé depuis la salle de commandement de la préfecture de police, avec des caméras qui vont le suivre jusqu'à son point de chute, le dépôt du palais de justice. On a une physionomie sur le point de chute pour la cirade aussi. Ferrara est un détenu hautement sensible. Tant qu'il n'est pas arrivé dans le palais de justice, les policiers ne prennent aucun risque et ne relâchent pas leur surveillance. Car ce prisonnier est un roi de l'évasion. Il est jugé cette année-là pour s'être échappé d'une des prisons les plus sécurisées de France, à la suite d'un plan qui a surpris tout le monde par sa violence. Mais une première qui comprend plusieurs énigmes que nous allons vous dévoiler. 12 mars 2003, 4 heures du matin sur les hauteurs de Freyne. Au milieu du quartier HLM qui domine la maison d'arrêt, trois puissantes voitures se dirigent vers les arrières de la prison, gardées par d'imposants miradors. La rue est déserte, la prison semble endormie et personne ne fait attention à ces véhicules qui vont s'arrêter au plus près des hauts murs d'enceinte. Leur objectif, ce vieux bâtiment en pierre apparemment inaccessible. A l'intérieur, la cellule d'Antonio Ferrara. Il reçoit le top départ sur son portable. Premier énigme, comment se l'est-il procuré ? Des voitures sortent une dizaine d'individus cagoulés et dans leur coffre, tout un arsenal d'armes de très gros calibre. D'où vient ce commando paramilitaire surarmé ? Et cinq minutes plus tard, une déflagration filmée par un voisin dont les images sont désormais célèbres. Mais quel est cet explosif qui a fait trembler toute la prison ? L'alarme est vite donnée au PC Sécurité. Les gardiens sont en alerte et pourtant, ils auront toujours un temps de retard. Comment expliquer l'ambiance de folie qui a régné pendant 17 minutes à l'intérieur de la maison d'arrêt ? Nous avons entièrement modélisé la prison pour reconstituer séquence après séquence cette incroyable évasion. Et vous allez comprendre pourquoi elle a pris tout le monde au dépourvu. Je vois des types cagoulés qui tirent un peu dans tous les sens. Qui utilisent des armes de guerre, qui utilisent des explosifs, qui prennent des risques considérables. Mon mari, il est surveilleur depuis 12 ans, il a dit qu'il faut que j'y aille, c'est une évasion. C'était la guerre pratiquement, ça tirait dans tous les sens, ça c'était plus une explosion. À partir du moment où on a de l'armement lourd, un commando peut très bien rentrer dans une prison. À aucun moment, je n'ai pensé être, sortir saine, sortir vivante de cette attaque. Je vous dis sincèrement, on n'était pas du tout préparé. Le 12 mars 2003, Antonio Ferrara entre dans les annales de la pénitentiaire. Car il est le premier à organiser et à réussir en France le braquage d'une prison. À 20 kilomètres au sud de Paris, Fren, la deuxième prison de France. Derrière ces murs de 7 mètres de haut, 2300 détenus. Aussi bien des courtes peines que des condamnés à perpétuité. C'est pourquoi elle est une des prisons les plus sécurisées, les plus sévères du pays. Et pourtant, elle cache un talon d'Achille que Ferrara va être le premier à exploiter. A priori, c'est une forteresse imprenable. L'entrée principale est verrouillée par ce premier bloc qui contrôle l'ensemble de la prison. C'est ici que se trouve le poste de sécurité où aboutissent toutes les alarmes. Puis derrière, voici la première, la deuxième et enfin la troisième division. Les trois immenses bâtiments où se trouvent les cellules. Une prison mythique bâtie au XIXe siècle en 1898 et à l'époque, c'était la plus moderne de France. Une prison quatre étoiles a firmé la presse car chaque détenu avait droit à une cellule individuelle avec chauffage central, électricité à tous les étages et grand luxe. Des sanitaires. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, elle perd cette réputation pour celle de prison ultra sécurisée. La pénitentiaire en fait une prison exemplaire en matière de rigueur et de discipline. En 2002, une jeune Guadeloupéenne, Dominique Prado, sort de l'école des surveillants et elle demande Frenn comme première affectation. Elle a failli laisser sa peau lors de l'évasion de Ferrara. La prison de Frenn, c'était une prison modèle. Beaucoup de... Je ne sais pas pour aujourd'hui, mais à l'époque, beaucoup de surveillants en fait demandaient la prison de Frenn parce que... il y avait une très bonne réputation. Salut ! Et pour cause, l'entrée est protégée par un sas blindé avec détection de métaux. Et impossible d'ouvrir la deuxième porte sans que la première soit refermée. C'est la prison que découvre Ferrara en 2003. Aucune évasion depuis 25 ans tant les mesures de sécurité sont nombreuses. Une première grille protège le bloc d'accueil. Par où passe l'ensemble des détenus ? Photos, numéro d'écrou, Ferrara sera presque le millionième détenu incarcéré à Frenn en 112 ans. Exactement le 903 260e. Une nouvelle fouille, puis une deuxième grille à ouverture électrique gardée 24 heures sur 24. Elle délimite l'entrée en détention. C'est le début du grand couloir qui dessert les trois grands bâtiments, les divisions de la prison. Ferrara peut déjà mesurer la difficulté d'une évasion. Chaque bâtiment est gardé en permanence par cette guérite blindée qui contrôle une nouvelle grille. Et dans chaque division, 600 cellules réparties sur trois étages et un rez-de-chaussée. à Frenn, la discipline est très stricte. Tout est organisé en permanence pour éviter les évasions. Par exemple, dès le matin, le premier devoir du surveillant est de s'assurer que personne ne s'est échappé durant la nuit. Bougez. En haut, vous bougez. Allez, on bouge. En bas. En bas. Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants. C'est durant la nuit, on ne sait pas ce qui se passe. On fait des rondes mais on ne peut pas savoir tout le temps ce qui se passe. On les fait bouger. Ce matin, vous passez aux voies de recours. Vous voyez, prêts pour 8h moins 5. Il y a tellement de va-et-vient. Les arrivent de la veille, il va y avoir des sortants donc on ne peut pas tous les connaître. Vous voulez du café ? Prenez un bol et avancez. Alors par sécurité, les détenus sont toujours en cellule, y compris pour les repas. Café. C'est ça, je vais passer aux voies de course. Donc soyez prêts pour 8h moins 5 dans 20 minutes. A l'époque de Ferrara, Freyne est surpeuplé à 125%. Des cellules ordinaires de 9 mètres carrés prévues pour un seul détenu en comptent parfois 3. Mais la plupart des prisons sont dans ce cas. Le talon d'Achille de Freyne n'est pas là. Il y a bien les mouvements hors des cellules comme par exemple la promenade, deux fois par jour. Mais les surveillants sont sur leur garde. Il y a un qui descend au rez-de-chaussée, il va pas en promenade. Ils envoient les détenus par petits groupes de 10 dans les escaliers. Allez, en bas. Tout simplement pour éviter d'être débordés en cas de mutinerie. Pour les mêmes raisons à Freyne, pas de grandes cours de promenade, mais des petits boxes dont certains ne laissent entrevoir le ciel qu'à travers un grillage au maillage étroit. Ici aussi, très peu de probabilité de réussir une évasion. Il y avait bien une faille à Freyne il y a 25 ans. Les barons, le dernier évadé les avait sciés. Depuis, ils sont constamment contrôlés et à l'improviste. Les surveillants traquent le moindre objet susceptible de favoriser une évasion. Tout y passe. Des livres. Aux vêtements. Aux vêtements. Ça va être ouvert. Ça ne doit pas être bien méchant, c'est un lacet. Enfin, je vais mieux les... de leur interdire parce que ça peut faire un yo-yo entre cellules. Donc, je vais leur saisir. Pour envisager une évasion, il faut déjà essayer d'être le plus fort de sa cellule. Il y a des détenus qui ont ce privilège. On les appelle les auxiliaires, des prisonniers chargés des tâches ménagères dans les divisions. Albert en fait partie. Il est cuisinier. On sera repris. Bonjour. Allez, au travail. Allez, pêchez-vous. Je vais chercher comme tous les matins mes détenus qui m'aident à travailler en cuisine. Ces détenus, ce sont des détenus de petites peines qui varient de 5 mois à 5 ans. Ils sont très calmes, pas agressifs. Passage au détecteur de métaux avant d'accéder au sous-sol interdit aux détenus ordinaires. Oui, c'est bon. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, messieurs, distribution des couteaux. Numéro 4. Tenez. C'est parfait. Tous les détenus travaillent avec des couteaux. on leur donne son numéroté à leur nom. Numéro 2. Et en bout de noir. Chacun a son couteau. Il le rend à telle heure. Il le prend à telle heure. Donc, il a une heure de service et il met en donnant service. La pierre et un fusil. Des prisonniers armés, une faille dans la sécurité ? Ils sont triés sur le volet et aucun directeur n'affecterait un nouveau détenu issu du grand venditisme aux cuisines. D'autant plus que la distribution se déroule sous l'étroite surveillance des gardiens qui ont l'œil pour repérer le moindre comportement suspect. On essaye de regarder qui c'est qui est meneur. Surtout quand on sert le repas ou quoi que ce soit. Je crois que c'est toujours le même détenu qui vient chercher le repas. En cellule, on voit celui-là qui ne bouge pas ou quoi. Que ce soit à tour des rôles qui vient chercher le repas. On voit toujours si c'est le même détenu. On dit que celui-là, bon, l'autre à côté, il ne fait rien. C'est tout. C'est le pacha. Terminé. Que ce soit comme ça. On le remarque. Quand on tourne à l'étage plusieurs fois, on essaie plusieurs fois de tourner à l'étage. On le remarque. Bon appétit. Merci. Allez, bonne fin de journée. Des gardiens qui ont l'œil, une discipline très stricte et des grilles qui verrouillent tous les bâtiments. Ferrara se demande bien où la sécurité fait défaut. Alors, il va sous-loyer un gardien qui va lui révéler une information surprenante. Il y aurait une faille au bout du grand couloir au quartier disciplinaire. Pourtant, c'est la prison dans la prison, autrement dit le mitard pour les fortes têtes. Avec à droite, le prétoire, le tribunal interne qui examine les entorses au règlement intérieur, sanctionné par un maximum de 45 jours d'emprisonnement. Les punis sont enfermés dans une cellule sans confort ni télévision, complètement à l'écart de tout. Mais voilà la faille. Le mitard se trouve au fin fond de la prison. C'était la règle à la construction de Frennes. Punir les récalcitrants dans un bâtiment isolé à 350 mètres de l'entrée principale. Sauf que là, il se trouve à moins de 5 mètres de ce portail vert, un accès pour les livraisons. On l'appelle la porte chantier. Mais elle n'est ni gardée, ni renforcée. Ce que dénonçaient deux ans plus tôt les membres d'une commission sur la sécurité. Fabrice Yoman, à l'époque, surveillante à Frennes, s'en souvient fort bien. Ils avaient fait un rapport qui mettait l'accent sur le point faible de la maison d'arrêt, c'est-à-dire la porte chantier. Donc le blindage des portes en faisait partie ? Voilà, exact. Parce qu'à l'époque, la porte, elle n'était pas pleine. Donc il fallait la renforcer avec du métal plein, tout ça. Mais bon, on va dire, faute de moyens, faute de budget, ça n'a pas été appliqué. Donc, à 5 mètres du quartier disciplinaire, juste un portique grillagé et une porte non-bladée à franchir pour se retrouver dehors. Pour surveiller le mitard, la pénitentiaire a tout de même fait construire deux miradors supplémentaires occupés en permanence par des gardiens armés. Ils ont en ligne de mire le double mur d'enceinte qui fait le tour de la prison. Des miradors qu'il faudra donc neutraliser. Seulement voilà, lorsqu'Antonio Ferrara débarque à Fresnes ce soir de 2003, il n'est pas placé au mitard. Mais au cœur de la prison, dans le premier grand immeuble, la première division, où se trouve à son extrémité le quartier d'isolement pour les détenus particulièrement surveillés. Et là, il est loin de toute porte de sortie. C'est un quartier hautement sécurisé. Il n'a été filmé qu'une seule fois en 1975 et voilà à quoi il ressemble. Dans sa cellule, derrière la porte, une grille supplémentaire. et un décor très spartiate avec tabouret et tablettes scellées. Il est en attente de jugement pour de nombreux braquages. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Seule liberté de mouvement, la promenade, elle aussi à l'isolement. Un corridor spécial et voici sa cour, à peine plus grande que sa cellule et toujours sous surveillance directe. Bref, il est coincé dans le quartier d'isolement. Il doit absolument trouver le moyen d'être transféré au mitard, le point faible de la prison et ça n'est pas gagné. Mais surtout, il ne pourra pas s'en sortir seul. Alors il doit recruter des braqueurs suffisamment culottés pour venir le chercher. Et là encore, c'est une autre paire de manches. Afin de comprendre comment il a connu des braqueurs assez déterminés pour attaquer Freyne, il faut quitter Paris et Pigalle, le quartier traditionnel du milieu. Direction la banlieue sud et ses zones urbaines très denses, nouveau repère du grand banditisme. Un univers d'autoroutes et de voies rapides, propices aux délits de fuite après braquage de banques ou de supermarchés. Autour de l'aéroport d'Orly et ses avions qui survolent toute l'agglomération et de l'autoroute à 6, celle des vacances. La banlieue sud abrite désormais de nombreux clans du grand banditisme. Et c'est dans ce décor qu'évolue Antonio Ferrara à leur petit caïd de banlieue quand il décide de passer au stade supérieur. Il se lance dans le braquage à Soisy-sur-Seine le 10 avril 1997 en attaquant cette banque. Mais il commet des erreurs de débutant et se fait bêtement surprendre par la caméra de surveillance. Voici les premières photos du jeune braqueur en pleine action. Avec un tel manque d'expérience, il se fait vite arrêter, juger et envoyer pour 8 ans à la prison de Fleury-Mérogis. Et c'est ici qu'il commence à étudier de très près la sécurité des prisons et leurs failles, notamment les transferts. Mauvais braqueur, Antonio Ferrara se révèle expert en évasion. Il prétexte une maladie pour se faire soigner sous escorte à l'hôpital de Corbeil, bien moins sécurisé que la prison de Fleury. Et un beau jour de 1998, des complices l'attendent, les gardiens ne peuvent rien faire. Les complices se sont arrivés par derrière, par ici. En quelques secondes, on maîtrisait sans aucun problème les 4 surveillants pénitentiaires qui sont complètement impuissants puisque non formés, non armés. Il a fallu simplement un coup de boulon et le détenu et les 3 complices sont partis. Grâce à une audace hors du commun, le petit caïd de banlieue va gravir les échelons du grand banditisme. Il va fréquenter des braqueurs d'un genre nouveau. Ce sont eux qui vont mettre au point toutes les techniques qui lui serviront pour son évasion à commencer par les explosifs. Des braqueurs spécialisés dans l'attaque des fourgons blindés. Nous sommes à la fin des années 90 et les convoyeurs de fonds sont devenus la cible principale du grand banditisme car plus facile à dévaliser que les banques. Pour se protéger, ils sortent de moins en moins de leurs fourgons au blindage renforcé. Mais leur carapace ne les met plus à l'abri. Le grand banditisme passe au lance-roquette. Il est tendu. Ben eux, c'est tendu, mais ça a l'air en mal. Les blancs. Mais cette fois-ci, l'attaque a été d'une extrême gravité. Deux des trois convoyeurs de fonds sont morts, littéralement pulvérisés dans l'implosion du fourgon. Une sanglante stratégie qui a débuté ce jour-là à Marseille. Voilà tout ce qu'il reste du fourgon. Ces deux passagers sont morts. Désormais, les braqueurs n'attendent plus que les convoyeurs sortent. Ils attaquent le fourgon au bazooka. Une boucherie pas toujours payante pour les agresseurs. Les truands n'ont eu absolument aucun moyen de récupérer l'argent et les sacs. L'argent est parti en fumée ? Oui, vous voyez, on le ramasse. Des images qui appartiennent au passé. Car les braqueurs vont se perfectionner avec des armes qui permettent dorénavant des frappes beaucoup plus précises. Dans les années 1990, une cruelle guerre civile éclate à une heure de Paris en avion en Yougoslavie. Une aubaine pour le grand banditisme qui peut importer tout l'armement de ce petit pays ultra-militarisé et s'organiser comme ces miliciens en commandos de choc. La guerre de Yougoslavie intéresse une nouvelle génération de braqueurs. Ils vont contacter les trafiquants d'armes et chercher le moyen d'éviter de tout faire sauter, convoyeurs et argent. C'est alors qu'ils découvrent un nouvel explosif qui permet de perforer le fourgon sans brûler les billets. démonstration démonstration début 2000 sur cette bretelle d'autoroute au sud de Paris sous ce pont. Un fourgon blindé bloqué par un poids lourd, mitraillé de toutes parts. Et sur le côté, un impact mais limité. Le blindage explosait juste ce qu'il faut pour s'emparer des billets non carbonisés. Sauf que ce jour-là, le fourgon est vide. Il n'empêche, les braqueurs ont trouvé la parade. Les attaques de fourgon triplent à la fin des années 90. On en compte deux par mois en 2000. Alors à quoi ressemble cet explosif désormais très répandu ? Nous allons le découvrir dans une caserne du ministère de l'Intérieur. Voici ceux qui interviennent en premier sur ces nouveaux explosifs. Les démineurs de la sécurité civile. Ils ont appris à en connaître les capacités à la fois foudroyantes et limitées. Démonstration avec une toute petite quantité. Attention, point, tire. 3, 2, 1. Donc je tiens un pain de 500 grammes d'explosifs plastiques qui provient d'ex-Yougoslavie. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle le PEP 500. Ça veut dire quoi, PEP ? Ça veut dire pain trite, explosif, plastique, tout simplement. Et 500 ? 500 qui correspond aux 500 grammes de ce pain d'explosif. Un explosif extrêmement délicat. C'est pour cela que les démineurs s'entraînent souvent à le neutraliser. Ils ne prennent aucun risque. Pour se protéger, ils sortent la combinaison lourde avec casque high-tech et clavier sur l'avant-bras pour actionner la climatisation, la radio ou la lampe frontale. L'exercice du jour, désamorcer du PEP 500 placé par des malfaiteurs sur un fourgon blindé. L'explosif est d'autant plus dangereux qu'il est souvent bricolé. Il a la forme d'un carré plaqué contre le blindage avec le plastique comprimé dans les montants du cadre. Il s'agit d'un explosif brisant, c'est-à-dire un explosif qui a la capacité de fragmenter tout ce qui a son contact qui est mis sous cette forme avec une certaine concentration va permettre de faire un trou ou une découpe du blindage de manière assez franche, assez nette. Dès l'instant, on aura un trou sur ce blindage. Ça permettra aux malfaiteurs de s'emparer des sacs de billets qui sont à l'intérieur. Et là, cet explosif ne va pas brûler les billets qui sont à l'intérieur du fourgon ? Non, très très peu puisque l'effet thermique sera assez limité par rapport à un autre type d'explosif. Ce qui sera important là, c'est l'effet de souffle et la forme particulière de cet emporte-pièce, ce cadre particulier. Et l'effet thermique sera très limité mais on aura quand même une ouverture du blindage. Démonstration sur cette plaque de blindage. Les démineurs gardent secret deux éléments clés, le dosage et surtout le détonateur spécial pour la mise à feu d'un tel explosif. Le résultat est impressionnant. En une demi-seconde, le PEP500 dégage une chaleur de 4500 degrés qui découpe le blindage. Suivi d'un énorme effet de souffle qui repousse le métal à l'intérieur. Mais regardez bien, il n'y a pas de cratère dans le sol. Alors des billets auraient-ils pu être abîmés ? Non, puisque le métal a absorbé une grande partie de l'énergie. C'est ce qui explique aussi que les billets à l'intérieur, les sacs qui sont à l'intérieur seront légèrement dégradés mais une grande partie d'énergie étant absorbée par l'acier, vous aurez en fait tout le loisir de récupérer... Si on dose bien. Tout est dans le dosage. Tout est dans le dosage, tout est dans la qualité d'explosif et dans le cadre et certaines spécificités qu'on s'est bien gardées de vous montrer. Parce que dans ce genre d'explosion, tous les éléments comptent. C'est-à-dire que si on se trompe sur le détonateur, si on se trompe sur la façon de le mettre, ça peut sauter à la figure du poseur. Tout à fait. Tout à fait. Et régulièrement, il y a des accidents parmi tous les gens qui fabriquent des bombes, pas forcément des cadres dans le cadre de la grande délinquance organisée, mais on a souvent des accidents de conception où le poseur en fait est la première victime de sa bombe. Mais bien utilisé, c'est aussi l'explosif idéal pour faire sauter les barreaux d'une cellule en évitant de blesser le détenu qui s'y trouve. La bande s'est maniée l'explosif et vous allez maintenant comprendre pourquoi elle maîtrise les techniques de commandos de choc qui vont lui permettre d'attaquer la prison. Avec les explosifs, les braqueurs sont passés aux armes lourdes. Et pour voir de plus près à quoi elles ressemblent, nous avons rencontré un accessoiriste de cinéma. Il a dû lui aussi étoffer sa panoplie d'engins de mort pour répondre à la demande des réalisateurs. Il possède désormais des calibres plutôt impressionnants. Donc voilà les différents lances-roquettes. Donc un lance-roquettes américain qui a été utilisé par des braqueurs. C'est arrivé dans l'histoire. Donc ça, c'est des lances-roquettes modernes. Enfin, ça date des années 70 mais c'est de type moderne parce qu'en fait c'est jetable. Il y a une roquette à l'intérieur et une fois qu'on l'a utilisé, l'enveloppe en résine elle est jetée et seule est utilisée. Ça ne sert qu'une fois. Donc ça fonctionne comme ça. Il y a une goupille derrière, on enlève la goupille ce qui permet d'ouvrir et d'armer le lance-roquettes. Donc il suffit de tirer sur l'ensemble. Là donc, ça met en place les organes de visée ce qui permet au tireur de viser la cible, d'appuyer, spoof et la roquette qui est d'empar vers la cible explose et ensuite il n'y a plus rien puisque comme vous le voyez c'est vide. Voilà, donc ça c'est un entre-roquette américain. Et quelle est la particularité ? Ça sert à quoi ? Est-ce que c'est particulièrement puissant ? Est-ce que ça permet de tirer particulièrement ? Non, non, ça ne tire pas très loin et ça sert à détruire un véhicule blindé à une porte, à un mitrailleur, à un groupe de personnes derrière une protection blindée, quelque chose comme ça. C'est à ça que ça sert au départ. Et puis ensuite c'est détourné pour ouvrir des sas de banque ou des portes de camions blindés, des choses comme ça. En plus des lances-roquettes, la génération 90 du grand banditisme a remplacé ses pistolets 9 mm par des fusils d'assaut beaucoup plus meurtriers comme par exemple la célèbre Kalachnikov. Et donc une Kalachnikov, c'est un calibre bien supérieur. Voilà, donc il n'y a pas de comparaison entre le calibre d'une Kalachnikov et d'une 9 mm puisque en gros, bon c'est pas tout à fait ça, mais en gros, voilà une balle de 9 mm et voilà une balle de Kalachnikov. Bon, une Kalachnikov est un peu plus large que ça, c'est pas exactement cette balle-là, mais vous voyez la différence de puissance. C'est un calibre de guerre très méchant, ça perce beaucoup de blindage et ce genre de choses. C'est vraiment une arme très méchante la K-47. Antonio Ferrara va se rattacher à cette tradition du commandant de choc avec arme de guerre. 700 coups minutes, même avec des balles à blanc, la Kalachnikov fait son petit effet. Attention, on va tirer ! L'exemple qui fera date du commandant de choc à l'explosif aura pour décor la porte de Gentilly dans le sud de Paris ce 26 décembre 2000. Un braquage record à cette date pour un fourgon blindé, plus de 6 millions d'euros. Le fourgon quitte la capitale par cette rue, mais subitement, un poids lourd voit lui barrer la route. Les braqueurs placent le cadre explosif à l'arrière du fourgon. L'explosion pétrifait tout le monde. Ça a tiré et ensuite, toutes les voitures ont commencé à faire marche arrière. Et ensuite, il y a entendu un gros bruit, c'est un bruit de bazooka, un truc comme ça. Les braqueurs cagoulés enfournent les sacs de billets dans des voitures avec gyrophares de police. Direction le boulevard périphérique sur les chapeaux de roue. Les premiers policiers arrivent avec précaution. Ils appréhendent de se retrouver face aux commandos surarmés. Mais il est déjà loin, sur les voies rapides du sud de la capitale. Sur place, le fourgon est criblé de balles. Du gros calibre, fusil d'assaut genre Kalachnikov. Le blindage a sauté sur le côté avec un cadre explosif et les policiers sont persuadés que parmi les maffetteurs se trouvait un certain Antonio Ferrara. mais ils ne pourront pas le prouver. Ces bandes sont si efficaces que les braquages deviennent une affaire d'État. Pas une semaine sans que les convoyeurs fassent la une des JT. C'est plutôt stressant quand même. Très stressant. Voyez les personnes qui sont autour de moi. Pendant 15 jours, dans toute la France, ils vont se faire entendre. La colère des employés de la Brinks, la compagnie de transport de fonds victime d'un hold-up mercredi à Paris. Et aux manifestations vont bientôt succéder les enterrements. En mémoire pour toi, nous montrons notre douleur et surtout notre incompréhension contre ce geste brutal et barbare. Au revoir, Manu. Salut, Manu. La situation devient attenable. Le dossier des fourgons blindés remonte au plus haut niveau de l'État. Les braqueurs doivent être neutralisés à tout prix. Et parmi eux, le suspect Antonio Ferrara. Sa fiche de police fait l'objet d'une diffusion générale. Il est interpellé deux ans après l'affaire de Gentilly mais relaxé dans ce dossier. il se prend tout de même 20 ans de réclusion pour une série de vols à main armée. Car il s'intéressait de près aux convoyeurs de fonds comme le prouve ce croquis d'un fourgon découvert par les policiers chez lui. Un croquis très détaillé avec les horaires de passage. Une estimation des fois embarqués. Et encore mieux. Figure aussi le remplacement précis à l'arrière. Les pièces d'un côté et les billets de l'autre. Figure aussi les systèmes d'alarme du camion, son blindage. Bref, Ferrara est très bien informé des techniques à utiliser pour braquer ce genre de fourbeau. Alors il va mettre à profit ce qu'il a vu ou vécu durant les années 90. Le passage aux commandos de choc pour des agressions ultra-violentes. l'utilisation de fusils d'assaut qui donnent une puissance de feu inégalée. Le recours à des explosifs auxquels peu de blindages résistent. Des techniques redoutables et jamais utilisées pour une évasion. C'est ce qui va surprendre tout le monde. Il n'est pas emprisonné immédiatement à Fred, mais à Paris. Et c'est ici qu'il va mûrir son plan d'évasion. Les policiers le soupçonnent même d'avoir failli passer à l'acte. Il est enfermé à la prison de la santé, la plus vieille prison de France construite en 1868 et qui n'est plus complètement aux normes de sécurité. Par exemple, son mur d'enceinte classé XIXe siècle est impressionnant en hauteur, mais il n'a pas été conçu pour résister à des explosifs des années 2000. La pénitentiaire se méfie de Ferrara. Il est enfermé au quartier d'isolement, au rez-de-chaussée de la 2e division. Une détention à part qui comprend aussi le quartier disciplinaire. Il est donc très bien gardé. Mais un tuyau parvient au policier. Il envisage, pour s'évader, de faire sauter ses bâtiments vieillots, ses couloirs usés par le temps et ses grilles d'un autre âge. car le grand banditisme ne réserve pas les explosifs qu'aux fourgons blindés. Dix ans plus tôt, la prison de Rennes en avait déjà fait les frais. 8h30 ce matin, la maison d'arrêt Jacques Cartier, située dans le centre de Rennes, est secouée par plusieurs explosions. Deux détenus, Pierre-Noël Pantalache et Patrick Brice, compagnons de cellules, viennent de s'évader. Pour réussir la belle, ils ont tout simplement plastiqué les verrous des portes qui leur barraient l'accès à la rue avant de s'enfuir en courant par l'entrée principale. Le substitut, Dominique Guyal, qui est chargé de l'affaire, aurait qualifié l'évasion d'insolite mais propre. Le 5 septembre 2002, nouvelle alerte à l'explosif, mais cette fois à la prison de la santé à Paris. Des convois cellulaires sévèrement escortés déboulent en urgence dans la prison. L'un d'entre eux est chargé d'extraire Ferrara. Les surveillants viennent de retrouver dans le quartier d'isolement 6 détonateurs et 500 grammes de PEP 500, l'explosif fétiche des braqueurs. Ferrara est transférée. Bye bye la santé, elle n'est plus jugée suffisamment sûre pour un tel calibre. Le convoi traverse Paris à toute allure sans s'arrêter. Direction ? Cette fois, la prison de Freyne où la sécurité y est renforcée. Et voilà comment il atterrit au quartier d'isolement comme détenu particulièrement surveillé. La pénitentiaire sait à quoi s'attendre avec lui en matière d'évasion. Il n'empêche, il va remettre son plan à exécution. Premier objectif, sortir de la première division au cœur de la prison où se trouve le quartier d'isolement. Tout commence le 11 mars 2003 au Parloir. Comme le veut le règlement, Ferrara doit être fouillé. Mais il refuse. Et à Freyne, la discipline est stricte. En cas de désobéissance, c'est le mitard direct. Et c'est exactement ce que recherche Ferrara. Il trompe donc tous les surveillants comme David depuis trois ans à Freyne. Effectivement, il refuse la fouille. Donc, il y a une sanction. Il passera en commission de discipline. Donc, il y a une procédure. Sauf que là, nous, on se disait qu'après coup, on a compris pourquoi il avait refusé cette fouille. C'est tout simplement pour être placé au quartier disciplinaire. Mais nous, c'est vrai qu'entre nous, après, on s'est dit que c'est dommage qu'il aurait fallu, puisqu'il avait accepté la fouille au quartier disciplinaire sans faire d'histoire, il aurait fallu le repositionner. au quartier d'isolement. Antonio Ferrara quitte comme il le souhaite la première division pour le quartier disciplinaire. Il doit franchir plusieurs rangées de grilles pour rejoindre le mitard tout au bout du grand couloir. Des grilles qui sont censées empêcher toute évasion. Mais il n'a pas du tout l'intention de s'échapper par cette voie-là. Il vise donc le mur d'enceinte à l'arrière, juste à côté du mitard qu'on aperçoit facilement de l'extérieur. Et surtout, la porte de service. Contrairement à l'entrée principale, elle n'est pas gardée par un poste de sécurité. Il doit donc franchir le premier mur d'enceinte par la porte non-blindée, le chemin de ronde, puis le deuxième mur extérieur par ce portique grillagé, le plus proche du quartier disciplinaire. Et là, Ferrara a un complice, le surveillant qui l'a renseigné sur le point faible du mitard. Il l'installe au rez-de-chaussée tout au bout à droite, cellule 9, la mieux située pour l'évasion. Il y trouve caché un téléphone portable et de l'explosif du PEP 500. Sa fenêtre donne directement sur le mur et la porte. Le service de nuit commence à 19h. L'effectif des surveillants est alors considérablement réduit. Il n'y a plus que 30 gardiens stagiaires et seulement une dizaine de surveillants expérimentés. Selon la règle, aucun n'est armé sauf ceux des Miradors. Bref, rien n'est prévu pour résister à une attaque extérieure de nuit. À l'entrée principale dans le sas blindé, deux surveillants, dont David. Moi, j'étais donc à la porte piéton cette nuit-là avec ma collègue puisqu'il y en a un qui travaille de 19h à 1h du matin et ensuite, on inverse et puis on est ce qu'on appelle de piquet. Mais donc, on était tous les deux dans la porte d'entrée toute la nuit de 19h à 7h le matin et on se relayait. Donc, la nuit a démarré tout à fait normalement. à l'autre bout, en 3ème division, le bâtiment qui est situé juste avant le quartier disciplinaire, Fabrice, 12 ans de pénitentiaire et de garde. C'est un de ceux qui connaît le mieux Freyne. La nuit, c'est un moment qui est sensible. La nuit, donc, il y a les peurs, il y a les souvenirs. Certains détenus supportent mal le moment de la nuit et donc, bien souvent, il y a toute sorte de malaise physique, malaise mentaux aussi. Donc, tout ça, il faut pouvoir le gérer. Fabrice a de l'expérience. Tout comme le grand patron de la prison, le directeur, Michel Saint-Jean, qui a rejoint son logement de fonction, un pavillon en face de la prison. Il est 23 heures, il s'est endormi dans sa chambre. L'autre endroit stratégique est situé dans la maison d'arrêt, juste avant la grille d'entrée dans la détention. C'est l'armurerie et le poste de contrôle. C'est là qu'aboutissent tous les appels des miradors ou des divisions. Une petite équipe de 4 à 6 surveillants est prête à intervenir en cas de coup dur. Enfin, au mitard, deux surveillants, Thierry et Pierrot, se relaient pour garder les 6 détenus présents, dont Antonio Ferrara, en cellule 9. Tout va se jouer à partir de 4 heures du matin dans les miradors qui protègent les arrières de la prison. Dominique s'apprête à se rendre dans le mirador 3 en toute confiance. Quand j'ai pris mes services au mirador, comme je le prenais d'habitude, pour moi, je savais que j'étais en sécurité. Je n'ai jamais à aucun moment pensé qu'un jour que je montrais au mirador et que ce n'était pas un poste de sécurité. Et à l'autre bout du mur arrière de la prison, Damien se rend au mirador 4. À 4 heures tapantes, ils relèvent leurs collègues. Ils se retrouvent seuls dans leurs miradors respectifs. Car même en pleine nuit, il n'y a que ces deux gardiens à surveiller le chemin de ronde de la porte de livraison et les abords du mitard. Pour l'instant, tout semble local. Et 5 minutes plus tard, 3 voitures arrivent sur les arrières de la prison avec à l'intérieur des braqueurs chevronnés de fourgons blindés. D'après la police, Ferrara a loué leur service 800 000 euros cash. Au même moment, Thierry, un des surveillants du mitard, sort avec un gradé pour faire la ronde habituelle autour du bâtiment. Il ne se doute pas que le danger se situe derrière les murs d'enceinte. Dans ces trois véhicules, les braqueurs sont une dizaine. Et personne n'est imaginé une attaque par ici. Et c'est là que tout s'emballe. Damien, depuis le Mirador 4, repère les voitures suspectes. Des individus en tenue sombre et cagoule sont en train de se déployer avec des kalachnikovs et d'autres armes de guerre. Il a à peine le temps de riposter qu'il se fait immédiatement tirer dessus sans répit. Et du Mirador, il aperçoit aussi des voitures qui se mettent à brûler au loin. Le commando les a incendiés pour faire diversion. Il continue de riposter mais il n'a pas du tout la même puissance de feu. On avait nos gardiens qui se défendaient avec un petit mousqueton à MD comme ça. Dans les Miradors, c'est ce qu'ont les gars pour essayer d'empêcher les prisonniers de s'évader. Donc ça, c'est quand même un calibre important. c'est un calibre de guerre. C'est la même munition qu'un fusil M16. Donc c'est une arme tout à fait veille. Et les gars en face, ils ont attaqué avec des fusils d'assaut de guerre vraiment méchants parce que donc c'est des fusils comme ça qui tirent un calibre bien supérieur qui est du 7,62. Et donc le 7,62, c'est ça. Donc vous voyez par rapport à ça, ça c'est le M16 en calibre 5,56 et ça c'est le calibre du dessus qui est le 7,62. Damien se fait arroser par 24 cartouches de ce calibre. La vitre blindée résiste, mais pas l'encadrement en aluminium. Par miracle, il ne sera pas blessé. Le Mirador de Dominique, plus proche du quartier disciplinaire, a été davantage mitraillé et elle l'a échappé belle. J'ai eu le réflexe de me baisser et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était passé au-dessus de ma tête. J'ai compris après qu'il s'agissait d'une balle parce qu'après il a été retrouvé deux balles à l'intérieur du Mirador que j'occupais. À l'intérieur, face à un tel déluge, Thierry et le gradé stoppent leurs rondes. Seuls les Miradors sont armés, pas eux. Alors, ils font marche arrière. Au Mithar, il ne reste que Pierrot. Persuadé que le quartier disciplinaire va être attaqué, il le quitte pour se réfugier dans le couloir d'accès. Dans le Mirador 3, Dominique ne peut pas riposter. Alors, elle prend son téléphone pour alerter le poste de contrôle mais personne ne répond. J'ai été très mal puisque je me suis sentie seule au monde, seule face à la mort imminente puisque à aucun moment je n'ai pensé être sortir saine, sortir vivante de cette attaque. tout à fait. Pour moi, je savais que c'était fini et je m'inquiétais de savoir pour mes collègues aussi comment ça se passait puisque j'entendais les détonations. Les tirs réveillent les voisins des immeubles alentour. L'un d'entre eux va même filmer l'assaut et les agresseurs depuis son balcon. Tout d'à coup, il voit un membre du commando s'approcher de la porte de livraison. Il claque un car explosif de PEP 500. Problème, il se décolle. Il le remet en place mais n'a pas le temps de s'éloigner. Le cadre explose. La déflagration est énorme. Le braqueur en bas à droite de l'écran est blessé à l'œil. Toute la prison sursaute jusqu'à la porte principale de l'autre côté. Tout le monde en même temps a entendu les détonations puisque c'était quand même d'un niveau sonore très élevé. Nous, la porte d'entrée elle est complètement à l'opposé de l'endroit et avec ma collègue on pensait que c'était tout à fait à côté de nous. On se demandait qu'est-ce qui se passait et puis là on a entendu une première explosion et là je vous assure j'ai eu la force de ma vie. On ne voyait pas, on voyait un peu de lumière dans le ciel on voyait les lumières des explosions mais le bruit nous faisait penser que c'était juste à côté de nous. L'attaque ne fait que commencer. Un deuxième braqueur se faufile par la porte défoncée entre dans le chemin de ronde et va faire exposer la grille de la deuxième enceinte. L'explosion était tellement forte que je l'ai ressenti à travers moi. Imaginez une espèce d'onde qui vient qui vous traverse et je me souviens que ça m'avait même fait reculer deux mètres. Quand ça a commencé à vibrer mais vibrer vraiment là je me suis dit que le mirador qui n'allait pas résister. La véritable riposte ne peut venir que du poste de contrôle mais il est tout à l'autre bout de la prison pour sécuriser l'entrée principale et sur place c'est la panique. Les surveillants essayent d'appeler le commissariat de police mais aussi incroyable que cela puisse paraître ils n'ont pas de ligne directe et personne ne répond. L'attente semble interminable. Ils essaient d'en savoir plus et donc eux-mêmes ne sont plus joignables. Immédiatement on a essayé d'avoir le contrôle mais on n'y arrivait pas parce qu'elle devait être en ligne avec d'autres personnes et donc on attendait l'information et c'est vrai que là ça a été quand même une période de stress on s'attendait à voir surgir du coin de la prison quelqu'un pour nous attaquer quand on pensait que c'était à côté. Ben là panique franchement je vous dis on était là je me suis dit bon ça qu'est-ce qui se passe ? Le poste de contrôle déclenche l'alarme générale puis il envoie trois surveillants récupéraient Pierrot le gardien du MITAR coincé dans le couloir du quartier disciplinaire pour éviter qu'il ne soit pris en otage On a un système enfin en tout cas à Fresnes il y avait ça à l'époque un système de communication on savait il y avait un enclenchement d'une lumière nous à la porte d'entrée on savait que quand cette lumière était en fonction on n'ouvrait plus aucune porte c'était tout l'établissement était bloqué et on attendait donc que la grille de détention nous redonne la permission d'ouvrir les portes L'attaque a commencé depuis plus de dix minutes le directeur de frais Michel Saint-Jean arrive au poste de contrôle en pyjama Et je me souviens il portait un pull auvé rose avec une espèce un gros lapin ouais je me souviens et ça ça m'avait jusqu'à maintenant quand je je me souviens de son pull auvé rose Il sortait du lit voilà il sortait du lit Le directeur se demande lui-même ce qui peut bien se passer Et je me souviens de son regard c'était le regard d'un homme on aurait dit qu'il tirassé par l'événement parce qu'il était comme nous il pense je pense pas qui se disait qui se dirait que dans sa carrière il virait un tel événement voilà Alors il fait ouvrir l'armurie et donne des fusils à tous les surveillants A leur tour il remonte le grand couloir en direction du mitard à l'autre bout de la prison mais avec précaution ils ne savent pas ce qui se passe ils s'attendent à chaque grille à tomber sur des agresseurs armés ou des détenus mutinés Parce que je me suis dit est-ce que c'est pas une attaque parce que les attaques de prison normalement on voit ça que dans les films mais surtout Freyne se fait attaquer parce que Freyne il faut se dire qu'à l'époque c'était le bastion de l'administration pénitentiaire et donc Freyne se fait attaquer c'était impressionnant vraiment impressionnant Il est 4h22 dans sa cellule Ferrara entend les détonations Alors à son tour il pose ses explosifs sur les barreaux de sa cellule et va se protéger derrière le matelas de son lit Les barreaux sautent mais pas la grille de protection Le braqueur entré dans la prison fixe alors de l'extérieur un nouvel explosif sur le grillage Cette fois c'est la bonne le PEP 500 a bien fonctionné Et là je vous assure vous avez votre coeur qui bat à 100 à l'heure et on se demande on se demande que faire parce que je vous dis sincèrement on n'était pas du tout préparé personne n'était vraiment préparé à une telle situation et il me semble que c'était la première fois qu'une prison se faisait attaquer De l'extérieur ? Subitement au dehors une première voiture de police approche et hésite à avancer plus loin En voyant les véhicules brûler en entendant les explosions elle fait demi-tour la dissuasion a réussi Les Miradors sont neutralisés Au numéro 3 Dominique traumatisé par les tirs s'est réfugié dans l'escalier intérieur La voie est libre L'impensable se réalise alors Antonio Ferrara s'évade de freine Antonio Ferrara s'évade de freine Il s'en est fallu de peu Le directeur et ses 10 surveillants continuent leur progression dans le couloir Après s'être rassurés que ce n'était pas une mutinerie ils arrivent jusqu'à l'entrée du mitard et ils décident de donner l'assaut Ils découvrent une coursive étonnamment calme Ils vont à la cellule 9 et là ils n'en reviennent pas Canalisation explosée Fenêtres béantes Donc quand on est rentré moi ce qui m'avait frappé c'est surtout le silence parce que d'habitude au quartier disciplinaire il y a toujours du bruit mais là c'est un silence monumental Ensuite il y avait les collègues qui étaient déjà présents qui discutaient des événements et donc nous avec deux autres collègues on s'est dirigés dans la cellule de Ferrara on a regardé à travers l'œilleton et on a vu les barreaux les barreaux tordus par le souffle de l'explosion et ça j'ai encore cette image là en tête voilà Dans la cellule ravagée ils retrouveront tout de même le téléphone portable oublié par Ferrara Les voitures des fuyards s'enfoncent dans la banlieue endormie Direction l'autoroute du Sud Et dans la panique le portable d'un des braqueurs appelle celui d'Antonio Ferrara Les policiers à l'autre bout entendent ce qui se passe dans la voiture et identifient un des complices le poseur de l'explosif blessé par l'explosion Au petit matin l'alarme est donnée d'abord à la préfecture du Val-de-Marne La prison de Freyne a été prise d'assaut L'information est immédiatement retransmise à Paris au ministère de la Justice Si le bastion de la pénitentiaire a été attaqué aucune prison de France n'est à l'abri d'une telle agression Alors c'est ensuite le ministère de l'Intérieur Place Beauvau qui est réveillé Il faut retrouver Ferrara et sa bande Sur place c'est la consternation Le ministre de la Justice a fait le déplacement Ce qui est inquiétant c'est les modalités de ces évasions c'est-à-dire de voir que des complices sans foi ni loi utilisent des armes excessivement dangereuses utilisent des explosifs pour faire sortir certains de leurs complices il nous faut donc nous adapter Les portes ne sont pas assez sécurisées il suffit de voir avec quelle facilité ils sont rentrés et avec laquelle ils sont sortis Une nouvelle fiche de recherche est lancée à toutes les polices car les sociétés